Musique Isabelle Desmoutiers, responsable du parc de Salet, nous a présenté Stéphane Giraud. Il nous propose une démonstration du Qigong, un art énergétique qui puise ses origines dans la médecine chinoise, mais surtout dans la nature. Attention, respirez. Musique Dans ce décor superbe, on voit la mer qui est déchaînée en bas, le vent. Est-ce que c'est ce genre de force que vous cherchez à atteindre par vos mouvements ? Pas spécifiquement, effectivement, le Qigong, la médecine chinoise, considère l'homme comme le fils du ciel et de la terre, donc il se nourrit de leur énergie, de l'énergie du ciel et de la terre. Et à la fois, il faut savoir s'en prémunir aussi. Avec le Qigong, on essaie de capter aussi des énergies de la nature, de faire circuler dans le corps pour préserver la santé, augmenter la santé, prévenir les maladies. Voilà, c'est aussi... Quelles sont les maladies que l'on peut prévenir en pratiquant le Qigong ? Beaucoup de maladies. Il y a un proverbe chinois qui dit que quand l'énergie et le sang ne circulent pas, les 100 maladies apparaissent. Donc voilà, le Qigong a pour but vraiment de faire circuler l'énergie, de développer, de garder l'énergie aux dents tiennes. Ça a l'air d'être quelque chose de très profond. Vous vous racontez un petit peu au niveau de la respiration, comment ça se passe ? Le Qigong a trois moyens d'arriver à ses buts. La première, c'est l'harmonisation de la forme. Ça peut être du mouvement ou de la forme physique. Ça, c'est ce qu'on appelle la première harmonisation. La deuxième harmonisation, c'est l'harmonisation du Qi. C'est du souffle, de la respiration. Donc on essaie de trouver une respiration naturelle. Au départ, après, il existe différents types de respiration adaptés à certains mouvements. Et la troisième harmonisation concerne l'harmonisation du cœur et de l'esprit. C'est essayer de trouver un esprit calme et un corps détendu. Isabelle, c'est quelque chose que l'on retrouve dans votre action au parc. Cette volonté de faire corps avec la nature et de faire en sorte que la nature s'épanouisse. C'est ce que j'aimerais en tout cas que les visiteurs ressentent déjà quand ils se promènent dans le parc. Vous pouvez les initier un petit peu vers ce ressentir. Je vous donne un exemple. Là, on est en train de réfléchir sur un parcours qui se trouverait sur le sentier sauvage. Où il y aurait un peu comme un parcours sportif. C'est-à-dire avec des points où on guide les gens. Mais qui seraient tournés sur le côté énergétique. Et notamment peut-être des petites postures de Qigong qui seraient expliquées très simplement. Où les gens pourraient vraiment... Où on les inciterait en tout cas à sentir ce qu'il y a autour d'eux. Et là, dans le cadre du parc, bien sûr, ça va être les arbres, ça va être les plantes. Bon, bien sûr, les odeurs, les oiseaux. Mais aussi sentir la vibration qu'il y a dans l'air, tout simplement. Chemin faisant, un taxi pour a traversé de très belles régions. Nos villages, mais aussi nos villes. Christopher Elmezregui nous emmène dans l'univers du tag et du graphe. Quand l'art recouvre nos cités. Le graffiti et le tag sont nés dans les ghettos de New York à la fin des années 70. Cet art graphique urbain est indissociable de la culture hip-hop. Un mouvement social et culturel visant à sortir les jeunes du cycle de la violence. Depuis, malgré la reconnaissance des médias et du monde de l'art, ce genre artistique souffre toujours d'une image sulfureuse. Donc, j'en étais où ? Je disais quoi. Laisse-t'inviter, je vais m'enlever. Jeune graphiteur ajaxien, Christopher rêve de lieux dédiés à la pratique du graffiti et lui consacre beaucoup de son temps. J'ai commencé en cours, donc j'aimais pas l'anglais. Donc, j'ai commencé à taguer sur mes cahiers et tout ça. C'est venu comme ça. Ça a commencé par le groupe H2A. Ça, c'était à l'époque. Je pense que c'est eux qui nous ont tous influencés sur la ville. Moi, j'ai appris tout seul. À travers certains magazines, à travers les murs qui ont été peints à Ajaccio et beaucoup à Paris aussi. Quand je prenais le métro, tout ça, j'envoyais beaucoup et j'ai vite accroché. Alors, le tag, c'est une signature toute simple. Et le graffiti, c'est ce qui se trouve derrière moi. J'aimerais qu'il y ait des surfaces légales sur Ajaccio, oui. Comme ça, ça pourrait limiter peut-être un peu la gêne et pouvoir nous épanouir. Que tous les graffeurs et tagueurs puissent pratiquer leur passion. Oui, je préférerais qu'on soit considéré comme des artistes, mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Ça a un petit peu changé, oui, même si c'est toujours un peu fermé quand même. Quand même, avec le temps, ça fait plus de 30 ans que ça existe, le graffiti, il est temps de se réveiller. Il y a d'autres peintures aussi à exploiter, l'acrylique ou même la peinture à l'huile, tout ça, bon, on ne sait pas. Il faut en prendre, ça ne se fait pas comme ça du jour au lendemain, mais bon, moi, je passe tout le temps libre à ça. Pour terminer cette balade particulière à travers des moments qui ont fait un taxi pour, je vous propose de revoir Akaville-et-Sarne, ce maître d'échecs venu du Laos qui dit aujourd'hui, mon village, c'est la Corse. Il a installé pour nous son échecier sur le stade de foot de Fouriagne, un lieu d'espoir légendaire. Nous sommes sur un échecier géant au stade de foot de Fouriagne. Nous remercions d'ailleurs les responsables du club qui vont permettre cette partie entre Jean-Michel Bigonnet qui est le futur espoir Corse aux échecs, qui est un élève de Akaville-et-Sarne, notre invité principal aujourd'hui. Je vais laisser se mettre en place pour cette partie un petit peu hors du commun au stade de foot avec ce soleil magnifique. On peut faire le parallèle un peu, avec la musique, si vous voulez. C'est comme un musicien qui l'irait une partition, lui, il entend les notes, il entend la symphonie. Et pour un joueur d'échecs expérimenté, je dirais, on n'a pas vraiment besoin d'échiquier pour jouer. Vous l'imaginez ? Vous imaginez le quadrillage ? Oui, on l'imagine en fait, quand un coup est joué, on a un échec imaginaire dans notre tête et tout se passe sur cet échec imaginaire. Jean-Michel, tu as donc commencé à jouer aux échecs à l'âge de 5 ans, ça fait 8 ans maintenant. Après toutes ces années, quelle est ta perception des échecs aujourd'hui ? Dans les échecs, ce qui me plaît particulièrement, c'est la stratégie, la mise en œuvre de tactique, c'est arriver à réfléchir plus loin que l'autre. Il n'y a pas cette compétitivité quand même, côté compétition. Tout en restant un jeu amusant. Et donc quand vous perdez avec ton adversaire, vous en discutez ensemble de la partie ? Souvent, oui, on fait une analyse pour savoir où j'ai fait mes fautes, où il a fait les siennes. Et après, souvent, je vais voir un cas aussi. Oui, très. C'est là où on progresse le plus. C'est important cette analyse. En fait, aux échecs, oui. Elle a un nom, cette analyse qui arrive ? Il y a ce moment privilégié qu'on appelle l'analyse post-mortem. Oui, c'est violent quand même. En fait, les échecs sont difficiles, c'est une lutte entre deux égaux. Donc c'est sûr que quand vous perdez une partie, comme vous mettez votre égo en jeu, quand on gagne, on a un peu de mauvaise faim, on trouve ça normal. Mais quand on perd, c'est difficile. Parce qu'on a joué une partie, c'est assez violent, puis on perd et ça, ça fait mal. Et il faut apprendre à construire autour de ça. Et cette analyse post-mortem, c'est un moment privilégié que l'on partage avec son adversaire. On se remet autour d'un échiquier et chacun joue les variantes, la partie qu'on a jouée, donne les coups auxquels il a pensé. Les variantes, il y a un échange privilégié entre soi et son adversaire. D'ailleurs, pendant ce moment-là, je n'interviens pas. Jean-Michel, lui, va faire cette analyse post-mortem avec son adversaire. Je me mets en retrait. Et plus tard, on reprendra cette partie d'une façon plus technique. Mais ils ont besoin de cet espace de temps justement pour revenir à la réalité, pour reconstruire soit autour de cette victoire, soit autour de cette défaite. C'est au cœur des calanques et que se termine notre promenade entre Cargèze et Piane. J'espère que vous avez apprécié cette balade et ces moments passés avec ces personnages au parcours singulier. Je vous dis à très vite dans un taxi pour. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501